Oh putain, ça va être dur ! Mais non, mais quand il va nous dire ça tourne, on va être dans notre peau, dans notre peau de bête. Ça va le faire, après on rigolera moins, t'inquiète. Musique Bonjour, je suis Caroline, on me connaît sous le nom de Mademoiselle Suzanne, je suis chanteuse et autrice et je viens à Châtellerault, dans la Vienne. J'ai toujours chanté avec ma grand-mère qui s'appelait Suzanne, d'où le nom de Mademoiselle Suzanne. J'ai commencé à écrire des textes il y a 7 ans et finalement j'en ai fait des chansons, avec l'aide de Mathieu Debord qui a composé mon premier album. Ce premier album est sorti en janvier 2020 et je suis entourée sur scène de musiciens formidables. C'est un album aux influences plutôt jazzy, où j'ai voulu mêler chansons françaises populaires et le jazz. Le contact avec le public c'est hyper important pour moi, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps justement à faire de la scène. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, mais être chanteuse c'est encore autre chose, il y a une dimension tellement différente. J'interviens aussi dans le cadre des vacances apprenantes, dans les MJC et auprès des enfants, pour faire des ateliers d'écriture autour de l'égalité filles-garçons. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un sujet d'actualité. Le confinement ça a été difficile pour nous, mais ça m'a aussi permis de nourrir un nouveau projet. J'ai écrit des nouveaux textes, peut-être que ce sera sous un autre nom d'ailleurs, mais j'ai envie de livrer cette chose-là au public. Donc je lance un financement participatif justement pour ce nouveau projet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a traversé une période difficile aussi tous les artistes, et que la culture c'est quand même une arme de construction massive, et qu'on est en pleine reconstruction tous. Et c'est vrai que de se donner un coup de main les uns les autres c'est chouette pour avancer. L'humour c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, j'adore rigoler. D'ailleurs je vais vous emmener dans un endroit qui me tient particulièrement à cœur ici à Poitiers. Salut ! Ça va ? Oui ! Et toi ? Oui ! On va dans le studio ? Oui ! As-tu ? T'es baisé, t'es baisé Donc là on est dans les studios de France Bleu Poitou, et je suis avec Aurélie Garcia qui présente la nouvelle scène. Et j'ai accueilli Caro avec son projet Mademoiselle Suzanne il y a déjà deux ans et demi. Oui, et ça fait deux ans et demi qu'on la suit. On a un sacré souvenir de la nouvelle scène quoi, moi personnellement je me rappelle d'accueillir une artiste super pétillante, à fond dans son projet, avec franchement une sacrée équipe de musiciens. Oui c'est vrai, ils sont top. T'es vachement bien entourée. Toute seule dans mon lit, dans le noir je n'ai qu'une envie, de partir, de chavirer, que tu sois là pour m'emmener. C'est un projet qui nous tient à cœur, les artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne y sont représentés chaque week-end, on essaye de les diffuser le plus possible, et puis c'est des rencontres géniales. Quand on voit le lien qu'on a avec Caro, ça nous donne juste envie de continuer. Les artistes maintenant ça y est, ils ont pris l'habitude, le lien est super important. Et donc depuis, l'aventure France Bleu Poitou, elle continue, et bientôt d'autres projets qu'on a hâte de découvrir. C'est vrai que de se sentir soutenus, nous les artistes locaux, ça fait du bien. Donc oui, merci France Bleu Poitou et merci Aurélie. Merci. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Et d'ailleurs, lors de la nouvelle scène, on n'avait pas entendu ta nouvelle chanson. T'es baisée. On l'écoute, t'as un petit bout là. Oui, je peux t'en faire un petit bout parce qu'elle n'est pas sur l'album. Mais tu chantes un peu avec moi, tu la connais bien parce que toi tu viens au concert. C'est à fond. À fond, à fond. J'attends. T'es baisée, t'es baisée. Le lait. Ouais. T'es baisée, t'es baisée. T'es baisée, t'es baisée. T'es baisée, t'es baisée. T'es baisée, 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 t'es baisée. C'est parti.